Au programme de ton Automoto Express, le tout nouveau Volkswagen Tiguan, l'Europe veut sauver son industrie automobile, un mini scooter chez Honda, une Aston Valkyrie AMR Pro aux enchères et un battle de drift complètement disproportionné. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! On commence tout de suite avec la star du jour, le nouveau Volkswagen Tiguan. Le SUV star de Volkswagen est de retour avec une troisième génération et son design change en profondeur. Fini les lignes droites acérées, place à la rondeur. En fait, il se rapproche des codes esthétiques de la gamme électrique Heidi. Absence de calandre et feu arrière relié par un bandeau lumineux. Résultat, son coefficient de traînée aérodynamique de 0,28 est en progrès au bénéfice de la conso. Le nouveau Tiguan s'allonge de 3 cm pour atteindre 4,54 m. Il n'y aura plus de Tiguan Allspace 7 places, un nouveau modèle familial baptisé Tayron sortira en 2025. Dans l'habitacle, le nouveau Tiguan fait sa révolution. Il reçoit un énorme écran de 38 cm qui entraîne le nouveau système d'infodivertissement voulu plus simple d'utilisation par Volkswagen. Sous le capot aussi, le Tiguan mêle paquet. Il pourrait être équipé de moteurs essence, diesel, hybride léger et hybride rechargeable. Il y en aura pour tous les goûts, les puissances échelonnent de 130 à 272 chevaux, obligatoirement avec une boîte automatique. Le nouveau Tiguan sera disponible en février 2024 à un prix d'appel qui devrait se situer juste sous la barre des 40 000 euros. C'est forcément le sujet de la question du jour, que penses-tu de ce nouveau Volkswagen Tiguan ? Dis-nous tout dans les commentaires. La Chine dans le viseur de l'Europe ? Selon la présidente de la Commission européenne, les voitures électriques du vieux continent sont souvent battues sur le terrain des prix par celles des marques chinoises qui sont proposées à des tarifs, je cite, « artificiellement bas » grâce aux énormes subventions publiques chinoises. Pour éviter de mettre l'industrie automobile européenne en péril, une enquête sur ces fameuses subventions a été ouverte par la Commission européenne. Si les règles commerciales n'ont pas été respectées, les véhicules électriques chinois pourraient être impactés par une forte augmentation des droits de douane. Des annonces qui ont évidemment fait réagir Pékin, qui a mis en garde l'UE, je cite, « de l'impact négatif qu'aura cette enquête sur les relations économiques avec la Chine ». Honda fait renaître le Motocompo. Au tout début des années 80, la firme japonaise a commercialisé le Motocompo, un tout petit scooter pliable présenté pour être rangé dans le coffre de sa voiture. A l'époque, il n'a pas rencontré le succès escompté avec moins de 50 000 exemplaires vendus en deux ans. Mais entre-temps, il est devenu un objet culte. Et c'est pour ça que 40 ans plus tard, Honda retente l'expérience avec une toute nouvelle génération. Le Motocompo conserve exactement la même philosophie. Pliable et ultra léger donc, mais il devient tout électrique. Si le gabarit est mini avec moins d'un mètre de long lorsqu'il est déplié, c'est également le cas pour ses performances avec seulement 20 km d'autonomie. Ce mini scooter électrique au style très atypique ne devrait malheureusement pas être commercialisé chez nous. Dommage, son prix aussi était tout petit. On parle de moins de 1000 dollars aux Etats-Unis. Une Valkyrie AMR Pro d'occasion. Si tu voulais absolument une Aston Martin Valkyrie AMR Pro, mais que ton dossier de candidature n'a pas été retenu par la marque, cette info est pour toi. La maison RM Southbiz va bientôt proposer aux enchères l'un des 40 exemplaires de l'hypercar britannique réservé à la course. C'est une véritable bête des circuits avec son V12 atmosphérique d'origine Cosworth de 1000 chevaux et son poids total inférieur à 1000 kg. Selon Aston Martin, elle serait capable de boucler un tour du circuit des 24 heures du Mans en moins de 3 minutes 20. C'est plus rapide que les hypercars qui roulent en wake. Le prix n'a pas été communiqué, mais il devrait être très élevé. Surtout que l'exemplaire en question est comme neuf. Il n'a roulé qu'une seule fois, c'était lors de sa livraison sur le circuit de Baraille. Un duel inattendu, Edward Nikolayev domine de la tête et des épaules la catégorie camion en rallye raide avec pas moins de 8 podiums dont 4 victoires depuis 2010. Mais il est aussi très à l'aise lorsqu'il faut drifter. Il a affronté au volant de son Kamaz de près de 1000 chevaux la légende du drift néo-zélandaise Mike Widett et sa Mazda RX-8 tout aussi puissante. Le résultat est juste dingue, même si la japonaise n'est pas passé loin de se faire écraser à plusieurs reprises. On va maintenant revenir sur la question d'hier. On te demandait si autoriser les distributeurs à vendre leur carburant à perte soit la solution pour lutter contre la hausse des prix à la pompe. Vous avez majoritairement répondu non. Pour lutter correctement contre la hausse des prix, il faut selon vous que l'État baisse les taxes sur les carburants. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain même heure pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...